Ils sont là les trois chapitres, maîtrise de la procréation, devenir homme ou femme, vivre sa seule. Une prétendue théorie du genre dans les manuels scolaires, un serpent de mer pour les acteurs de l'éducation. Depuis 2011, le chapitre devenir homme ou femme du manuel de biologie de première suscite les critiques des associations conservatrices au programme identité ou encore orientation sexuelle. Pour cette professeure de SVT, aucune théorie du genre n'est enseignée à l'école. Le but de l'éducation, c'est de donner aux élèves les moyens d'être eux-mêmes. Et donc ça, il n'y a pas de prescription dans les manuels. Après, les manuels n'engagent qu'eux-mêmes, de toute façon. C'est l'enseignant qui applique le programme dans sa classe. A l'école primaire ou au collège, même constat, pas de théorie du genre dans des manuels, mais une éducation à la sexualité. En 2013, les ABCD de l'égalité avaient pour but de déconstruire les stéréotypes filles-garçons. Mais devant la pluie de critiques, notamment des milieux catholiques et conservateurs, l'initiative a été enterrée. Il y a des gens qui instrumentalisent les peurs, qui les attisent, en racontant des choses complètement absurdes sur le fait qu'on enseignerait la masturbation à l'école maternelle ou des choses comme ça. Mais après, il y a une inquiétude. Et une inquiétude sur quoi ? Sur le fait que, ben oui, le monde, il change. Autrement dit, qu'est-ce que ça veut dire être un homme ? Qu'est-ce que ça veut dire être une femme ? C'est pas la même chose aujourd'hui qu'il y a 20 ans. 20 000 écoles ont reçu en septembre une brochure anti-genre, éditée par le collectif Vigigender, proche de la manif pour tous, preuve que le débat reste sensible. Sous-titrage Société Radio-Canada